pour justement des meilleures conditions salariales, encore une fois, et une critique contre le système international, une critique contre les gouvernances et une critique contre la situation politique et économique de chaque pays. Cette grogne n'a épargné personne. Il ne faut pas dire que nous sommes en Égypte les plus touchés ou les moins touchés, non, au contraire. L'Égypte est aussi touchée que la France, avec cette manifestation qui était pro-FN, enfin, qui était dirigée par l'FN plutôt, Espagne, Portugal, Grèce, Allemagne, enfin, tous les pays étaient concernés. Justement, on va en parler ce soir avec Dr Tamer Sayed, qui est assistant à la faculté des lettres à l'université de Fayoum. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur. Et vous êtes aussi jeune réflexionnaire. Voilà. Vous vous intéressez à notre état actuel. Parlons d'abord un peu, pour jeter un peu d'œil sur l'histoire, l'historique de la fête de travail, pour ne pas justement négliger le droit des ouvriers. Là, il ne faut pas quand même exagérer. Mais c'est vrai que les ouvriers comptent pour une grande, très grande partie, qui influencent toutes les sociétés. Là, vous avez mentionné dans votre introduction, et je vais ajouter quand même quelque chose de très important, ce que tout ce que nous avons vu comme guerre mondiale, c'était à l'origine de quoi ? C'était à l'origine des ouvriers, c'est-à-dire la révolution polchevique en Russie, qui a donné naissance à Staline, puis qui a donné naissance à la Deuxième Guerre mondiale, puis à la division de l'Allemagne. L'arrivée des nazis aussi, et des fascistes en Italie, c'est quand même une grogne. Le fascisme en général, par définition, c'est la conséquence d'une crise économique et d'un manque de confiance des citoyens. Et ce nazisme-là, ce fascisme, c'est à l'origine de quoi ? C'est à l'origine d'une révolution des ouvriers, ce qu'on appelle la révolution polchevique en Russie. Là, c'est vraiment les ouvriers quand même. Moi, je considère que les ouvriers sont vraiment quelque chose de significatif de la popularité de président. Rappelez-vous, par exemple, Nasser était très aimé par les ouvriers. Il a beaucoup de popularité. Pourquoi ? Parce que les ouvriers le soutenaient beaucoup. Et à l'époque, on voyait qu'ils pourraient faire le tour dans une rue, ils pourraient marcher tout seul, sans cortège, etc. Sans que c'est un signe de quoi ? C'est un signe de popularité. Ce qui se passe maintenant en Égypte, ça prouve le contraire. Ça prouve que nous sommes face à une haine. Nous sommes face à... Vous avez toujours... Ce mouvement des ouvriers, c'est comme un thermomètre de président. C'est comme un thermomètre de justice sociale. Parce que les ouvriers sont une classe qui, en fait, ne sont pas beaucoup touchée par la politique, mais qui sont toujours touchée par la justice sociale. La condition de vie, oui. Voilà, la condition sociale, la dignité de l'homme, etc. Alors là, à l'époque de l'ancien régime de Moubarak, les ouvriers étaient vraiment opprimés, étaient négligés, au point qu'on a vu beaucoup d'oppression, beaucoup de négligence, beaucoup... Quand même, il y en a qui étaient emprisonnés à la porte de Moubarak. Alors, ce qui a quand même, à mon avis, ce qui a un peu réussi la révolution, quand même, on ne peut pas dire le verbe réussir, parce qu'on sait même si la révolution a réussi ou non, mais c'est-à-dire, ce qui a aidé à la chute de Moubarak, c'est une participation forte de la part des ouvriers. Oui. Donc, des ouvriers, aujourd'hui, qui se sont rassemblés à Tahrir pour créer leur grogne. Comme je viens de le dire, c'est une signification, c'est un signe qu'il n'y a pas de justice sociale, qu'il y a quelque chose d'un contre le président. D'accord. Alors, on va quand même poser la question suivante. Lorsqu'il y a des grognes de la sorte, donc des grognes que ce soit populaires, des grognes des travailleurs aujourd'hui, etc., et je suis sûr qu'on va entendre ça très bientôt de la part du gouvernement, c'est la faute de l'ancien régime qui nous a laissé un héritage exécrable auquel doit faire face le nouveau gouvernement de Dr Morsi et contre lequel il n'est pas facile de lutter. À cela, vous répondez quoi ? – J'ai répondu d'abord que, en fait, c'est fou, pourquoi ? Parce que, je ne vais pas exagérer, si je dis que la majorité des ouvriers a voté pour Morsi d'abord. La majorité des ouvriers sont des ouvriers qui sont intellectuels, donc ils ne sont pas ignorants. Donc, eux, ils savent très bien que nous avons beaucoup de temps pour rétablir le pays. Mais le fait de dire cela, c'est vraiment quelque chose de très grave. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous vous présentez à la présidentielle, une fois que vous êtes candidat à la présidentielle, donc vous assumez la responsabilité de rétablir et de tenir vos promesses. Alors, vous avez promis la jeunesse, vous avez promis les ouvriers, vous avez promis tout le monde, toutes les classes, même ceux qui ont voté pour Chafik. Alors, vous avez promis tout et on a vu, là, la fameuse promesse de 100 jours qui, en fait, était nulle. Là, ce n'est pas nous qui ont précisé les 100 jours comme une réussite, mais moi, à l'époque, moi, personnellement, je disais que ça, vraiment, c'est quelque chose d'imbécile de s'emprisonner dans 100 jours. Il fallait dire quelque chose. Mais quand même, c'était toujours de la part de l'exagération des frères musulmans. Les frères musulmans sont toujours habitués à exagérer pour qu'ils puissent tenir le pouvoir. Et enfin, nous pouvons quand même qu'ils sont en train de promettre sans rien faire. Le discours que vous avez regardé hier, moi et tous les Égyptiens, c'est un discours, vous parlez de celui de Hélouane ou celui à la présidentielle ? De la présidentielle, de celui de Dr Morsi. En fait, à mon avis, moi, je ne l'appelle pas un discours de président, je l'appelle une compagnie. C'est une sorte de compagnie l'électorale. C'est un président qui va venir et qui promet tout le monde. Mais qu'est-ce que vous dites, monsieur le président ? Jusqu'à maintenant, vous promettez les gens. Jusqu'à maintenant, vous êtes en train de dire que je verrai, je verrai, je verrai. Mais on entend beaucoup de ça. On entend des décisions. On n'entend pas des choses, des rêves qu'il y aura comme ça ou après 100 jours. Je reprends la question. Déjà, quel est l'héritage que nous a laissé Moubarek ? Est-ce que c'est catastrophique que ça ? Écoutez, ça, on ne le nie pas. On ne le nie pas qu'il y a vraiment un héritage, un héritage très catastrophique, très calamiteux. Là, c'est vraiment très, très dangereux. On ne le nie pas. Mais quand même, je viens de dire, une fois que vous avez l'attention de vous présenter, donc alors, vous tenez, vous êtes toujours au courant de l'actualité de pays, vous êtes toujours au courant de votre capacité. Alors, il ne faut pas se présenter à la présidentielle et puis dire, ah, mais on attendait à quelque chose d'autrement. Mais qu'est-ce que vous attendez ? Alors, est-ce que quand, une fois quand vous êtes, je m'adresse à monsieur Morsi, est-ce que quand vous vous êtes présenté à la présidentielle, vous avez en tête quel pays ? Vous avez en tête, par exemple, vous serez président de la France, de l'Italie, pas des États-Unis. Non, c'est de l'Égypte. Et même, lui, il a dit quand même vraiment une chose très grave. Ce que, pendant une interview, avant le deuxième tour, qu'est-ce qu'elle a dit ? Il a dit, moi et la confrérie, j'ai révisé le budget de l'État. Qui a un budget qui a été apparu, qui apparemment en hausse, avec plus d'un milliard. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Un milliard et demi de livres égyptiens en hausse pour les salaires. Juste apparemment, ça serait le budget de 2014. Oui, et les limites, voilà. Et quand même, qu'est-ce qu'elle a précisé pendant les 100 premiers jours ? Alors, les limites minimum, maximum des salaires, je ne sais pas, les salaires seront, 100, on dit, d'un limite minimum, ça sera 1200, jusqu'à maintenant, on ne voit rien. Et avec toujours l'échec, et avec l'économie qui est en train de, vraiment, de tomber, tout ça, c'est catastrophique. C'est surtout le salaire maximal qu'il faudrait réviser. Il y a quand même des salaires pharaoniques en Égypte qui n'existent pas partout ailleurs. Christine Lagarde, elle, toujours croit 5... Ça, c'est le téléphone que je mettrai en silencieux. Christine Lagarde touche, par exemple, j'avais lu ça, à quelque chose comme 55 000 dollars. Mais enfin, elle, elle est responsable d'une grande institution. En Égypte, il y a des gens qui touchent des millions par mois. Donc, il faudrait quand même mettre un plafond sur le salaire maximal. Docteur Tamer, on vient de me dire qu'en antenne, on a un coup de fil. Est-ce que nous avons un téléphone ? D'accord. Alors, bon, apparemment, la ligne a été copie, malheureusement. C'est pas grave. On va y revenir. Maintenant, aujourd'hui, le 1er mai est classé, que ce soit en Égypte et partout dans le monde, sur le signe du mécontentement, la situation économique et politique en délinquance. Alors, comment est-ce que vous voyez, vous, les choses ? En fait, la situation économique est vraiment dans une situation très dangereuse. Alors, pourquoi ? Parce que maintenant, jusqu'à maintenant, on ne sait pas si on a échoué ou non de prendre ce crédit de fonds monétaires. Toujours, les visites extérieures du président sont échouées, c'est-à-dire là, et ont échoué. C'est-à-dire, toujours quand ils demandent, par exemple, à la Russie des crédits, des récoltes, etc., toujours c'est l'échec. Alors, jusqu'à maintenant, en fait, on est dans une situation très dangereuse. Et quand même, là, je viens d'entendre aujourd'hui que M. Morsi a demandé de la Banque centrale d'imprimer pour coût de monnaie, ce qui est très grave. C'est grave, c'est l'inflation. Voilà, l'inflammation. C'est l'inflammation elle-même. Pourquoi ? Parce qu'elle avait en tête que Qatar va aider l'Égypte, parce qu'elle avait en tête qu'elle va s'accorder de plusieurs crédits de fonds monétaires et de plusieurs payés. Donc, elle a imprimé pour coût de monnaie et, dans un moment donné, il s'est trouvé vraiment incapable de couvrir ce qu'elle a imprimé avec une couverture d'or. C'est une situation très, très grave, ce qui va donner, en fait, de plus en plus une augmentation, de plus en plus de la flampée de prix. Et même maintenant, on est incapable de supporter, de résister à cette flampée de prix. Vous voyez que même celui qui touche 2 000 ou 3 000 n'arrive même pas à vivre suffisamment, à vivre... Ça, c'est vrai, dû à l'inflation, c'est vrai que c'est très grave. Bon, apparemment, le téléphone s'est rétabli. Docteur Esam Abdel Fattah, analyste politique. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, bonne fête à vous, d'ailleurs. Voilà, avant de commencer... Oui, à l'opération. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, dans toute la planète, un signe de mécontentement face aux austérités, donc Bruxelles qui impose des mesures d'austérité à l'Espagne, le FMI qui nous en impose ici en Égypte. En tout cas, nous avons l'impression que toute la planète vit sous l'austérité. Et justement, ce 1er mai est classé sous le signe du mécontentement comme, en fait, le 1er mai 1890, où ce mouvement international des travailleurs a eu lieu. Alors, docteur Esam, faites-nous part de votre commentaire sur cette journée. Est-ce que vous aussi, vous voyez que vraiment le système politique international est à modifier ? Oui, mais c'est-à-dire, moi, je suis en train d'abord à établir une distinction entre la contestation qu'on constate, en fait, sur le plan international, sur toute la planète, comme vous venez de dire, et la contestation ouvrière en Égypte. C'est-à-dire que moi, pour la contestation ouvrière, quand même, j'ai ses propres caractéristiques, bien entendu. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des réclamations d'ordre financier, ce n'est pas seulement des réclamations, par exemple, d'autres, sur la liberté syndicale, mais il y a aussi des réclamations politiques, parce qu'on sait très bien qu'il y a des ouvriers. Il y a beaucoup de mouvements ouvriers, notamment les fédérations des syndicats indépendants, avec l'âme aussi, au départ, des frères musulmans. Donc ça, c'est une réclamation politique. Mais en ce qui concerne, sur le plan international, il y a des réclamations ouvrières, augmentation des salaires, amélioration du statut des ouvriers, par exemple, et aussi, bon, leur accorder beaucoup d'avantages, parce que, très bien, à cause de la hausse des prix, par exemple, la cherté de la vie, là, ça, c'est légitime, on le voit chaque année. Mais on évite, et ce n'est pas seulement ça, parce qu'on sait qu'il y a une sorte de conflit entre le pouvoir et aussi les mouvements ouvriers, parce que le pouvoir leur a accordé, leur a donné des promesses, et jusqu'à maintenant, le pouvoir n'a pas encore tenu ses promesses. Et c'est pour cela qu'on s'attend à des manifestations, bon, que je n'aime pas mettre sur le compte des réclamations ouvrières internationales, mais ce sont des réclamations égyptiennes qui ont leurs propres caractéristiques, leur propre rythme, vu le climat politique qui règne actuellement. – Docteur El-Sam, les promesses du gouvernement envers les ouvriers, envers toute la société égyptienne, est-ce que vous pensez qu'ils sont possibles à réaliser ? – Oui, c'est-à-dire que le pouvoir doit quand même les réaliser, sinon la machine économique reste comme ça en panne. Là, à titre d'exemple, à côté de l'augmentation des salaires, il faut aussi mettre des limites maximales et minimales. Il y a aussi, dans d'autres réclamations politiques, ça veut dire qu'on réclame la liberté syndicale. Vous savez très bien qu'en France, et même partout dans les pays européens, bon, ça c'est légitime, tous les ouvriers, tous les mouvements ont leur liberté syndicale, mais en Égypte, on réclame leur liberté syndicale parce qu'il y a des fédérations qui ne sont pas encore reconnues par le gouvernement. Et c'est pour cela qu'il y a une tension, et c'est la raison pour laquelle le président a tenu à inviter les représentants des ouvriers dans son palais présidentiel. Or, l'invitation, semble-t-il, n'a été adressée qu'aux représentants de la fédération officielle. C'est pour cela qu'on va assister à d'énormes manifestations sur la place Tahrir. D'ici vendredi, ce soir, par exemple, regardez ce qui se passe sur la place Tahrir. Les manifestations s'accumulent et s'intensifient, et on verra demain aussi. – Très bien, Dr Hassam Abdel Fattah, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été à notre compagnie aujourd'hui. – Continuons, voilà. Le Dr Hassam m'avait souligné un point qu'il m'a dépassé, d'ailleurs, parce que c'est un point que je voulais souligner avec vous. Cette invitation au palais présidentiel, une première, justement, dans toute l'histoire de l'Égypte, où les ouvriers sont invités à être conviés au palais présidentiel. Les syndicats, les présidents de syndicats étaient aussi conviés dans ce palais présidentiel. Qu'est-ce que cette invitation signifie ? Et apparemment, tous les travailleurs de toute classe politique confondue, toute obédience politique confondue, étaient présents. Donc, finalement, il n'y a pas de place pour dire que ceux qui étaient présents étaient seulement membres des frères musulmans, etc. Vous en pensez quoi ? – Moi, je pense, en fait, que c'est vraiment, je le considère, je le considère comme un geste qui n'est pas à la hauteur de ce jour des ouvriers, de la fête de travail. Alors, pensez-vous, par exemple, de Mahalla. Alors, le gouverneur qui a osé dire non, qui était le premier quand même à dire non contre Morsi et contre Moparac. Alors, et pendant deux ou trois mois, il y avait beaucoup d'affrontements, beaucoup d'accrochages à Mahalla. Donc, pensez-vous que ça, c'est vraiment la zone où, ou bien la zone qu'on peut considérer comme le gouverneurat des ouvriers. Là, on l'appelle Mahalla. Chez nous, on le gouverneurat des ouvriers. Pensez ça. C'est vraiment, à mon avis, c'est un geste, je ne sais pas, mais je l'appelle irrespectueux. Pourquoi ? Irrespectueux d'emmener les ouvriers dans son propre palais. Oui, parce que quand même, c'est le jour de qui ? C'est le jour des ouvriers. Alors, il faut des centres dans la rue, il faut visiter, rendre visite à n'importe quel revenu, pour voir les ouvriers, pour se mettre en face aux ouvriers, pour quand même écouter. Où est-ce que vous auriez voulu que cela se passe ? Quoi ? Où est-ce que vous auriez voulu qu'une conférence comme ça puisse se passer ? C'est à Mahalla, c'est les courageux, c'est les tés courageux. C'est les tés, bien sûr, ils n'osaient pas, bien sûr. Mais si vraiment, ils voulaient avancer, s'avancer en avant, s'ils voulaient faire quelque chose de progression, là, il y a Mahalla, il y a, par exemple, beaucoup, il y a les gouverneurats de l'Egypte, où il y a beaucoup de souffrance, de pauvreté, des ouvriers négligés. Excusez-moi de vous couper, mais comment cela aurait été interprété par les ouvriers ? Imaginons les ouvriers du Caire, comment ils auraient interprété le fait que leur président soit à Mahalla pour célébrer la fête des ouvriers ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils auraient pris ça comme une espèce de ségrégation, non ? Non, mais quand même, écoutez… – La ségrégation, j'exagère un peu, mais enfin… – Écoutez, quand même, les ouvriers de Kerot, ce ne sont pas tous les ouvriers de l'Egypte. Il ne faut pas quand même penser beaucoup aux ouvriers de Kerot et laisser de côté et négliger les autres ouvriers. Et quand même, vous savez que Mahalla avait beaucoup de haine, beaucoup, si vous voulez, d'affrontements, d'accrochages, beaucoup… – Est-ce qu'il apporte sa île quand même, dans tout ce qui est canal de suèze ? – Oui, mais on parle maintenant de faits de travail. Et Mahalla est considéré comme un gouvernement, comme je viens de le dire, c'est un gouvernement des ouvriers. Donc on parle des ouvriers, à mon avis, il fallait même descendre la rue dans n'importe quel gouvernement. J'ai donné juste un exemple. Je ne vais pas préciser que ça devait être à Mahalla seulement, mais j'ai donné un exemple. Il fallait que le président descende pour faire face aux ouvriers, mais est-ce qu'elle avait le courage de le faire ? Ça, c'est une question. – Enfin, en tout cas, le président de la Fédération des syndicats avait bien certifié que le Dr Morsi voulait que cette journée soit spéciale en invitant les travailleurs dans son palais présidentiel. D'abord, par rapport au président de la Fédération des syndicats, sur lequel il y a eu beaucoup de critiques, justement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il s'appelle Ghebel al-Morari. – En fait, je ne le connais pas personnellement. Quand même, moi, je ne suis pas... Ses actualités-là, est-ce qu'elle est vraiment là, crédible ou incrédible ? Pour moi, quand il dit... Mais de quel sens ? C'est-à-dire, là, il dit qu'elle n'est pas spéciale. C'est-à-dire, au guère, c'est spécial. – C'est-à-dire que, puisque c'est une première en général, par exemple, sous l'époque de Mubarak, il n'y avait pas ça. Alors, donc, il a dit qu'en conséquence, c'est une journée spéciale. – Ça, c'est son point de vue, en fait, mais... – Bon, c'est pas grave, on va passer. Par contre... – Juste, je voulais ajouter quelque chose, quand même, parce que, quand même, si vous descendez dans la rue et si vous faites, par exemple, une conférence ouverte ou une rencontre ouverte avec le peuple, avec les ouvriers, là, vous vous prouvez à tout le monde, même aux étrangers qui nous regardent toujours, vous vous prouvez que vous avez le courage et qu'il n'y a pas de haine entre vous et le peuple, entre les ouvriers. Mais quand vous sélectionnez, vous choisissez quelques ouvriers pour venir au palais, ça, c'est quelque chose, ça, c'est un point d'intégration. Pourquoi c'est d'ouvriers et pourquoi pas ? On n'a pas le courage de faire une conférence ouverte. – Ben, j'ai envie de vous dire, est-ce que, par exemple, le président français, peu importe lequel, célébré le 1er mai, par exemple, je ne sais pas, dans une des régions minières fermées dans le nord-ouest de la France ou dans le nord de la France, est-ce que... – Ben, si vous dites ça, mais écoutez, si vous dites que le président français ne fait pas comme ça, je vais vous montrer aussi que le président français ne tue pas les gens, que le président français ne donne pas de promesses et puis c'est nul. Oui, bien sûr, il a exagéré, comme tous les présidents, comme toutes les campagnes électorales, mais ce n'est pas à la hauteur, ce n'est pas quand même que M. Morsi et la confrérie ont fait. Je vais vous dire que chez les Français, chez M. Hollande, il n'y a pas de confrérie qui réunit maintenant. Je vais vous dire beaucoup de choses, quand même. Mais si vous faites une comparaison, la comparaison sera inégale. – Eh bien, on a au bout du fil une personne qui va pouvoir nous répondre de tout ça, parce que, justement, c'est le directeur des relations médiatiques du Parti Liberté et Justice, Dr. Torre Al-Morsi. Bonsoir, Dr. Torre. – Bonsoir. – Eh bien, vous allez pouvoir peut-être nous donner la vision du gouvernement par rapport à deux points essentiels. Tout d'abord, l'une des revendications de la Révolution, prenez donc dans l'égalité et la justice sociale. Et parmi l'égalité et la justice sociale, c'est le salaire minimum et le salaire maximum, sur lequel le gouvernement s'est maintes fois prononcé et ne l'a pas appliqué. Dites-nous, pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant ? Pourquoi nous avons des Égyptiens et des personnes qui représentent peu, mais qui touchent quand même des sommes pharaoniques ? Pourquoi est-ce que des dépenses assez importantes ont été faites au Sénat et aux membres et au déplacement du gouvernement et au déplacement du président, notamment, et qu'on n'arrive pas à appliquer ce seuil, que ce soit minimal ou maximal, des salaires ? – Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. – Bonne fête à vous, d'ailleurs. J'aimerais bien quand même que vous nous donniez des preuves de ce que vous dites concernant le déplacement du président. – Justement, je vous écoute. – Ce n'est pas la bête ? Comment ? Est-ce que vous avez des preuves ou vous avez quand même exactement un chiffre bien confirmé concernant le déplacement du président où il s'agit quand même juste de donner d'informations sans pouvoir le confirmer ? Ça, c'est quand même très grave. Si le rôle des médias de répondre ou même d'envoyer quand même des chiffres à droite et à gauche sans aucune preuve, ça, c'est dangereux aussi parce que vous donnez l'impression que le président, quand même que tout le monde le voit, il va à droite et à gauche pour pouvoir assurer un maximum… – Donc, docteur Tarek, je m'excuse de vous interrompre. Donc, vous niez tout simplement les dépenses par aminèses faites sur le gouvernement, sur le Sénat et qu'il y ait des personnes qui touchent des salaires pharaoniques en Égypte. – Mais non, M. Ahmed, ce n'est pas ça, non. – Je vous écoute. – Vous avez parlé des chiffres pharaoniques concernant des personnes et concernant le déplacement du président. Ce que je vous demande de maintenant… – Et le Sénat, les dépenses du Sénat sur le thé, les gâteaux, etc. – Comment ? – Et les dépenses aussi du Sénat sur ces… pas sur les réunions elles-mêmes parce qu'elles sont quand même légitimes, mais sur les dépenses extra du Sénat, tout ce qui est en rapport avec le… On a parlé de restauration, on a parlé de 300 000 livres égyptiens, par exemple, en deux mois, par rapport à du thé et des gâteaux. C'est ce que notait la presse, justement. C'est pour ça que je vous demande, est-ce que vous démontez tout ça ? – Voilà, tout simplement. Vous savez, quand même, qu'est-ce que vous dites maintenant ? Vous dites « on a parlé, on a, on, on ». – Non, c'est la presse, je dis ça de la presse, donc je vous demande si vous démontez. – C'est ça quand même. – Parce qu'il est tellement difficile de rentrer dans un débat ou dans une discussion à partir des informations. On ne peut pas même les confirmer. Et on ne sait pas s'il s'agit vraiment d'informations ou de mensonges. C'est-à-dire, je ne peux même pas utiliser le verbe nier, nier quoi. Je ne peux pas nier un mensonge ou une vérité, tant que je ne suis pas sûr qu'il s'agit d'une vérité ou une connaissance ou une confirmation. Alors, j'aimerais bien quand même qu'on parle à partir des réalités. Moi, je viens quand même d'entendre les ministres des Finances annoncer qu'à partir de ce mois-là, donc, les salaires minimums et maximums seront appliqués. – Bon, c'était un point, un point, on peut discuter à propos de ça. – Vous savez, ça a été prononcé plusieurs fois, Dr Tarek. – Comment ? – Ça a été prononcé quand même plusieurs fois, Dr Tarek. Donc, je vous demande pourquoi est-ce que ça n'a pas été appliqué jusqu'à maintenant ? – Non, par le ministre des Finances, Dr M. Ahmed, elle n'était jamais annoncée. On a annoncé quand même de la loi et je me souviens bien quand même qu'il s'agit. On a dit qu'il y a tellement de difficultés d'appliquer ça, tout simplement là, parce que le système de même des salaires en Égypte, il est tellement modifié et tellement même triché. Par conséquent, on ne sait pas toutes les sortes par lesquelles les fonctionnaires même d'État, elles sont payées. Il n'y a pas vraiment une source unique pour les salaires. C'est la raison pour laquelle on a demandé quand même ou se demandait de temps avant de pouvoir appliquer cette loi. Donc, c'est un point très positif. On peut compter sur ça. Il s'agit à partir du mois et du mois de mai, il y aura un salaire minimum, un salaire maximal. – Quel est-il, Dr Tarek ? Est-ce que vous pouvez nous donner tout ça en chiffres, s'il vous plaît ? – Comment ? – Quels sont les chiffres minimals et maximals, s'il vous plaît, si vous en avez des chiffres ? – D'après la loi, c'était 1 200 livres et les maximals, c'est 35 fois plus. – Donc, à peu près, on va dire… – À peu près, un peu moins de 50 000 livres. – 40 000 livres, c'est ça ? – Ah oui, après moins de 50 000 livres. – Oui. Et apparemment, la loi dit aussi que celui qui aurait un salaire qui dépasse les 40 000 livres devrait se justifier. Donc, il y aurait quand même une façon de pouvoir déjouer ce seuil maximal. – Oui, mais vous savez, c'est ça. Parce que je peux vous dire quand même que le régime ancien a laissé le pays vraiment ruiner complètement, même sur le plan informatique. Vous savez quand même qu'il est impossible de savoir combien de fonctionnaires dans un ministère ou même dans une unité, même locale. Elle est tellement difficile. Par conséquent aussi, vous n'avez pas un salaire unique. Vous avez quand même 4 ou 5 salaires reçus par quel ou quel ou dans des cadres tel ou tel, c'est la raison pour laquelle il est tellement difficile de l'appliquer. Alors, si j'ai bien compris quand même, j'ai entendu la communication du ministre des Finances qui exige aux demandes de tous les fonctionnaires dont leur salaire dépasse le maximal d'annoncer leur salaire. – Donc, juste, docteur Torre, la dernière question que j'ai envie de vous poser parce que le temps qui nous a imparti est malheureusement terminé, mais je voulais quand même savoir, les promesses, enfin, on accuse le gouvernement quand même d'avoir émis des promesses qui n'ont pas été tenues. Quelles sont les difficultés que rencontre le gouvernement ? – Donc, c'est vrai, alors, dans la situation où dans les pays, financement politiquement, là, eu après la révolution, on sait très bien quand même qu'il est tellement difficile de réaliser toutes les promesses. Je vous donne un exemple, par exemple, là. Donc, après le premier mandat d'Obama… – S'il vous plaît, docteur Tarek, est-ce qu'on peut juste rétrécir ? Parce qu'on n'a plus que deux minutes. Je voudrais conclure avec vous et conclure avec docteur Tamer. Alors, dites-nous très concrètement les points qui rendent si difficiles ces promesses et pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu réaliser ces promesses en 100 jours comme a déclaré docteur Morsi lors de son mandat ? Enfin, au début de son mandat. – Parce que, tout simplement, si vous avez quand même les bâtons magiques, je peux vous quand même donner une réponse rapide. Si on a pu retrouver les bâtons magiques, on peut répondre ou résoudre tous les problèmes d'Égypte, les problèmes qu'on a eus et héritiers après 60 ans de dictature. – Bon, docteur Tarek Morsi, merci. Vous êtes donc le porte-parole officiel pour Relations Média du parti Liberté et Justice. Merci, docteur Tarek, d'être avec nous, d'avoir été avec nous. Alors, docteur Tamer, c'est dommage. Le temps qui nous a imparti est court et malheureusement, on ne peut pas débattre de la réponse de docteur Tarek qui, je pense, donne beaucoup à débattre. Mais dites-nous un petit peu votre vision actuelle et dites-nous votre vision pour le futur. – Bon, en fait, moi, juste une minute pour dire que j'espère bien que quand même la réponse de mes amis du parti Liberté et Justice soit un peu positive. C'est-à-dire là, qu'on ne tourne pas autour de la question et qu'on toujours consacre… – Alors, on va plutôt éviter de parler de la réponse puisque nous n'avons pas docteur Tarek pour nous répondre. Donc, je préfère ne pas répondre. Je vous demande… – En fait, là, la décision, ce n'est pas à moi, la décision, c'est… – La vision. – La vision, ça dépend. Ça dépend si vraiment le docteur Morsi a vraiment une volonté de progression. Alors, il faut avouer un certain échec. Il faut avouer que le gouvernement dont Hicham Kandil est en tête maintenant, c'est un gouvernement qui échoue, c'est un gouvernement qui est incapable de faire face aux situations dangereuses dont le pays vit. Donc, il faut avoir, il faut vraiment avouer ce chèque-là. – Bon, alors malheureusement, c'est un sujet qui est long, c'est un sujet sur lequel malheureusement on n'a pas eu le temps de beaucoup, de développer davantage. C'était un plaisir, docteur Tamer Saïd, vous êtes assistant à la Faculté des Lettres à l'Université de Fayoum. Merci d'avoir été en compagnie. – Je remercie docteur Résan Mardel Fater, qui est analyse politique. Je remercie aussi docteur Tamer Morsi, qui est porte-parole du Parti Liberté et Justice. Et je remercie toute l'équipe de techniciens que vous ne voyez pas et qui sont juste derrière moi, à la régie. Merci à vous aussi d'avoir été en notre compagnie. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Joyeuses fêtes du travail. À très bientôt. – Sous-titrage ST' 501 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 Merci.